Hey ! Salut les petits fous de la Monde de la Virtue ! Comment ça va ? Bienvenue sur ce nouvel épisode ou plutôt ce nouveau hors-série dédié à VMware Cloud on AWS. Alors, je m'appelle Leonardo, je travaille pour la société Metamext et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, on s'abonne, un petit plus, un petit commentaire et on partage, ça serait super sympa. Alors, aujourd'hui, de quoi qu'on va causer ? Alors, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, pas de minuteurs, c'est du hors-série, donc je me laisse tout le temps et je vais parler un peu moins vite, parce que j'ai l'habitude de spider surtout sur mes vidéos revues de presse. Alors, aujourd'hui, VMC en AWS, c'est quoi ? C'est la solution cloud de VMware qui est hébergée chez Amazon. Alors, ça veut dire quoi que c'est hébergé chez Amazon ? Ça veut dire qu'on va déployer une infrastructure SDDC, donc Software Defined Data Center, dans les data centers AWS, sur du bar métal, donc sur les serveurs physiques d'Amazon. Alors, quand je dis qu'on va déployer, ce n'est pas nous, c'est un service, donc tout est automatisé, mais l'idée, quand on va déployer ce service-là, c'est qu'à la fin, on va avoir accès à un vSenter avec des hyperliseurs, avec NSX, avec la partie HEX, donc vSAN pour la partie stockage, NSX pour la partie réseau et sécu et HEX pour tout ce qui est migration. Donc, c'est le moteur de migration qui me permet de migrer des VM vers le cloud, ou même de cloud vers cloud. Je peux utiliser HEX dans ces cas de figure, ou même de on-prem vers on-prem. Mais là, on est dans le monde du cloud, donc on va rester dans le monde du cloud. Donc, pour pouvoir faire ça, déjà, il faut avoir accès à la console VMware Cloud, donc il faut créer une organisation. Donc, moi, j'ai déjà créé une organisation qui s'appelle Metaorganisation, donc c'est l'organisation de MetaMex, et dedans, je vais activer le service. Mais avant de déployer le service, il y a quelques petits prérequis, et les petits prérequis, c'est sur la partie AWS. Donc, sur la partie AWS, j'ai créé un VPC, donc VPC VMC Test, où dedans, j'ai défini la taille de mon réseau qui est associé à ce VPC. Une fois que j'ai créé ce VPC, je vais pouvoir créer des différents subnets qui seront associés à ce VPC. Donc là, j'en ai trois avec des slash 26. Évidemment, j'ai coupé un slash 24 pour avoir trois slash 26. Il me reste encore un petit bout de réseau, mais ça, peu importe. Et dedans, 3A, 3B, 3C. Pourquoi ? Parce que c'est juste que je déploie sur trois AZ différents. J'aime bien préparer l'ensemble des prérequis. On n'est pas obligé d'avoir trois subnets, donc on n'en a qu'un, sauf si on fait du stretch, là, c'est différent. Mais là, voilà, j'ai fait mes trois AZ, et en plus, je vais déployer ça sur la région de Paris, si je ne fais pas de bêtises. Oui, si on est sur la partie EU-Ouest, donc oui, on est sur la région de Paris. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller sur notre console, dans le menu Inventory, et de faire un Create SDDC. Donc là, tout simplement, je vais remplir un formulaire. Vous voyez, le formulaire n'est pas très long. Il y a cinq questions, plus ou moins compliquées. Donc déjà, la première question compliquée, c'est quoi le nom de mon SDDC ? Voilà, tout simplement, SDDC démo. Pourquoi ? J'aurais pu l'appeler là, peu importe. Je vais sélectionner ma région. Donc là, moi, je souhaite déployer sur Paris, en mode single host. Je pourrais déployer plusieurs hosts, mais dans le contexte de ma démo, je vais en déployer un seul. Sélectionner le type de matériel. Donc là, c'est du i3. Et en fait, à chaque fois que je vais cliquer sur le petit i, je vais avoir le détail des spécificités techniques de la partie i3, enfin là, de l'instance i3. Là, par exemple, sur la i3EN, on a plus de RAM, avec un peu plus de logique à cœur. Et là, sur du i4, c'est les nouveaux modèles qui sont sortis. Petite parenthèse, le i3 est en fin de vie, parce qu'il y a le i4 qui arrive, et du coup, ça va remplacer. Enfin voilà, on va utiliser plus de i4 que de i3. Bon, là, dans ma démo, je vais déployer du i3. Et la première parenthèse. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir me connecter sur mon compte AWS. Donc, je l'ai fait un peu en avance de phase. Donc ici, ce compte-là, c'est l'ID que je retrouve dans mon compte AWS, qui est ici. Et en fait, comment ça se passe ? En fait, dès qu'on veut connecter, on récupère ce qu'on appelle une stack CloudFormation. Et en fait, dans cette stack, quand je vais la lancer, ça va préconfigurer un ensemble de choses dans mon VPC, dans mon compte AWS, justement, pour être compatible avec la partie VMC. Et c'est ce qui permet justement de faire ce petit lien. C'est grâce à cette CloudFormation que l'un et l'autre se retrouvent. Et ce qui nous permet d'interconnecter le monde AWS avec le futur monde VMC en AWS. Donc, une fois que je me suis connecté, donc là, ça va dire les informations de mon compte AWS. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est récupérer les informations autour de mon VPC. Donc là, mon VPC, c'est celui-là, 172.24.32 en slash 24. Et là, derrière, je vais récupérer mon subnet. Donc, je vais déployer dans le subnet 3A. Donc, 3A, c'est la région dans la Vimity Zone 3A. Voilà, à Vimity Zone 3A. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir spécifier mon réseau de management. Donc, le réseau de management, c'est quoi ? C'est là où je vais trouver toutes les informations, enfin, toutes les IP nécessaires pour déployer mon vCenter, pour déployer mes hyperviseurs, pour déployer la couche NSX, pour configurer tous les VMCarnels, aussi bien sur la partie vSAN, sur la partie vMotion. Bref, toute l'infrastructure VMware va se baser sur ce réseau de management. Donc là, moi, j'ai souhaité déployer sur un slash 23, parce que slash 23, c'est le minimum. Donc, attention, c'est bien écrit qu'on n'a pas le droit de faire un peu tout et n'importe quoi. Donc, on a le droit de le faire. Soit un slash 23, soit un slash 20, soit un slash 16. On va faire un slash 24. Voilà, il faut respecter les minimums, les CIDR ici, qui sont indiqués. Et surtout, attention, il y a deux CIDR ici, qui sont réservés. Donc, si on se met là-dedans, ça va probablement planter. Donc, moi, je me suis mis en 178. A priori, je ne suis pas dans ces subnets-là. Un petit next, j'accepte que je vais déployer l'infrastructure. Et à partir de là, dès que mon SDDC est terminé de déployer, et bien, en fait, la facturation va se déclencher. D'accord ? Donc, ça, c'est sympa pour le coup. Ils nous font payer au moment où l'infrastructure est terminée de déployer et qu'elle est directement accessible. Et là, je clique sur Deploy. Et là, ça va lancer tout le process de déploiement automatique de mon infrastructure. Donc, bien évidemment, je vais couper la vidéo. On ne va pas attendre. Ça va prendre entre une heure et demie et deux heures. Là, j'attends. Voilà, donc là, il y a une tâche qui s'est lancée. Et donc, on va voir le déploiement ici. Je vous dis, ouais, ça prend entre une heure et demie et deux heures pour déployer toute l'infrastructure. Donc, ça va suivre plein de petites tâches. Ici, je vais le monitorer. Je ne vais pas vous le présenter. Je ne vais pas vous montrer. Il n'y a pas d'intérêt. Mais voilà. En tout cas, c'est en train de se préparer. Et on le verra tout à l'heure dans mon inventaire. Ici, je vais avoir un... Pardon, dans mon inventaire. Hop, mes à jours, je ne rechangerai pas. Dans mon inventaire, ici, je vais avoir mon déploiement. Voilà. Et là, c'est en train de déployer. Donc là, c'est 120 minutes. C'est ce que je vous disais. C'est 120 minutes, c'est 2 heures. Donc, d'ici 2 heures, mon infrastructure sera complètement déployée. Et on pourra regarder ce qui s'est passé. Bon, allez. À tout à l'heure. À d'ici 2 heures. Salut. Et hop, de retour. Du coup, notre SDDC est déployé. Donc, on a toutes les informations. Donc, tout est excité. Donc, oui, ça a pris un peu de temps. Mais voilà, je vous avais prévenu, j'avais coupé la vidéo exprime. Du coup, donc, je retrouve bien ce que j'ai créé. Mon SDDC démo qui est sur Paris. Bon, c'est de type d'MC en AWS. Parcèmement, c'est sur toi on travaille. Là, on est sur la VINITY 3A. Donc, c'est vraiment cette zone-là qu'on a choisi. Donc, maintenant, on va rentrer. On va voir les détails de ça. Alors, dans les details, qu'est-ce qu'on va voir ? Donc, là, on va avoir toutes les informations de mon SDDC. Parce que dans un SDDC, je peux avoir plusieurs clusters. Donc, ça, c'est important. Donc, là, dans mon cas, j'ai un cluster avec un host. Et ce qui est intéressant ici, c'est que par défaut, lorsqu'on crée un premier SDDC, on a toujours un segment qui est créé. Donc, voilà. Donc, il faut faire attention si on connecte le monde on-prem avec VMC sur la partie cloud. Parce que si c'est un réseau qui est déjà utilisé côté on-premise, on peut avoir un overlap IP. Donc, ça, c'est quelque chose à supprimer si on n'en a pas besoin. Et même, je recommande de le supprimer directement. Parce qu'au final, si ce n'est pas notre plan d'adresse IP, il ne sert à rien. En plus, ils le disent ici. Il n'y a aucun souci. Donc, ça, on va acquitter cette partie-là. Je vous disais tout à l'heure que sur un host, on est limité en temps. Donc, là, typiquement, on a bien un warning. C'est 60 jours. Donc, si j'ai besoin de passer à plus, il faut que je fasse un scale-up. Donc, ça va automatiquement rajouter un host. Du coup, qu'est-ce qu'on a en plus de mes informations ? Donc, ici, je vais avoir le nom de mon cluster, le nom de host, le type de matériel. Donc, là, c'est du E3. Et on va avoir des actions. Donc, par exemple, si j'ai besoin de rattacher un serveur de la licence ou si je veux attacher un datastore. Dans l'onglet Network and Security, donc là, c'est vraiment plus la partie NSX. Donc, c'est une surcouche. Côté VMC, on n'a pas un accès full à NSX. On a accès quand même à la plupart des composants. Mais côté VMC, en fait, cette console a été simplifiée justement pour prendre en main très rapidement la côté sécurité dans la partie VMC. Donc, je vais dézoomer un tout petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? Alors, on voit que j'ai une adresse IP publique. Donc, c'est une adresse IP publique, mais utile si je veux monter un suiveau VPN. A voir si on le fait. Pourquoi pas ? Je ne sais pas encore. La partie Management. Donc, dans la partie Management, on va retrouver mes adresses IP qu'on a définies tout à l'heure. Donc, le Range. Donc, je vous rappelle, le fameux slash 23 qu'on a défini. Ici, lors du déploiement, VMC va le couper en plein petit subnets. Chaque subnets a quelque chose en particulier. Donc, là, c'est vraiment la partie Management Gateway. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue sécurité, dans VMC, on a deux Gateways. Une qu'on appelle la partie Management Gateway. Donc, c'est là où on va avoir accès à mon V-Center, par exemple, et tous les autres composants type Hypervisor. Donc, c'est vraiment la partie Pure Management qui est très restreinte. Forcément, c'est une couche d'administration et du coup, elle est protégée au maximum. Et on va avoir la Default Compute Gateway qui est plus pour déployer des machines virtuelles et qui peut être un peu plus open bar, entre guillemets, dans le sens où on a plus la main. On peut faire des règles any to any, par exemple, d'un point de vue sécurité. Notion importante, côté réseau, on va parler de segment. Donc, un segment, c'est quoi ? C'est vraiment une notion propre à NSX. Donc, un segment, il faut le voir comme un port-groupe, mais c'est NSX qui va le gérer. Donc, c'est-à-dire que côté VMC, on va se connecter tout à l'heure sur le V-Center, je vous le montrerai. Si je veux créer un nouveau équivalent port-groupe, je ne peux pas passer par le V-Center, je suis obligé de passer par cette console-là parce que justement, toute la partie réseau est gérée côté NSX. Très rapidement, ce qui va nous intéresser également ici, je ne vais peut-être pas tout vous présenter parce que là, on va voir la partie configuration VPN. Donc, si je veux monter du VPN, je peux configurer soit en mode routé, en mode policy-based ou directement en L2. Donc, si je veux faire des extensions réseau, je peux faire des extensions réseau directement en utilisant un VPN. Donc là, côté on-prem, il faut déployer une touche NSX, mais plus en mode stand-alone. C'est juste une avlérance, ce qu'on appelle une edge et ça va nous permettre de faire ce tunnel L2 directement côté NSX. Personnellement, je préfère utiliser HX pour faire ça, mais voilà, c'est une possibilité qui existe. Côté VPN, après, ça dépend. La différence entre le root-based et le policy-based, au final, le root-based, on va utiliser du protocole BGP pour justement avoir des échanges de routes dynamiques côté VPN. Là, sur le mode policy-based, c'est à nous de configurer tous les réseaux qu'on veut pousser dans le tunnel VPN. Au niveau de la sécurité, ici, on va trouver trois composants importants. Donc, la partie Gateway Firewall. Donc, ça porte son nom de Gateway Firewall parce que c'est celle par laquelle on va rentrer. Donc, je vous rappelle, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait plusieurs gateways, une de Management et une de Compute. Donc, là, sur la partie Management, on va retrouver plusieurs règles de sécurité qui sont par défaut créées. Donc, toutes les parties sur la partie V-Center, les OSX, la partie V-Center. Voilà. Donc, on a plusieurs règles, mais on est toujours sur une source vers quelque chose. Et donc, c'est des premières règles qui sont par défaut. Et tout à l'heure, on va en créer une parce que ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, sur mon V-Center, ici, là, cette fameuse règle côté Outbound, ça me permet de sortir. Mais si je veux d'y rentrer, là, par défaut, je ne peux pas y rentrer sur mon V-Center. On va faire l'exemple tout de suite. Si je clique sur Open V-Center, il me dit qu'on doit établir une règle de sécurité pour pouvoir l'ouvrir. Du coup, c'est ce qu'on va faire. On va créer une règle. C'est bien parce que je fais tout en live, donc ça vous permet de voir comment on fait. Donc là, je vais dire que c'est une règle d'une boule, tout simplement. La source, pour l'instant, la source, ça va être énie. Parce qu'au final, c'est n'importe quel endroit pourrait, pourrait ou va se connecter sur mon V-Center. Donc là, typiquement, c'est sûr que sur un déploiement, ça peut paraître choquant, mais on est en train de déployer sur un monde de production. C'est les premières règles qu'on fait, mais après, on va les fermer en disant, dès qu'on va monter soit un VPN, soit un Direct Connect, le V-Center ne sera plus accessible par une adresse IP publique, mais plus par une IP privée. On va mettre un réseau d'administration qui aura de se connecter que sur ce V-Center, etc. Donc ça, c'est toute la partie de customisation qu'on fait dans un second temps. Mais là, c'est juste pour vous montrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais autoriser, et là, je vous dis, tout à l'heure, les services sont quand même très limités sur le management, parce qu'on limite l'exposition. Donc au final, je vais autoriser le flux HTTPS, le SSO, l'ICMP, parce que voilà, c'est les trois services auxquels j'ai le droit. Une fois que j'ai configuré ça, j'ai le droit de publier. Donc ça va publier ma règle, et ça va mettre à jour le firewall côté NSX, justement, pour pouvoir me faire cette ouverture de flux. Intéressant, là, j'avais un pop-up sur la partie ENI, dont la source, il recommande de faire attention, parce que le ENI, ça a fait une ouverture vraiment très importante. Donc là, du coup, si je refais l'ouverture de mon V-Center, là, j'y accès. Donc là, je vais avoir vraiment accès à un V-Center en tant que tel. Ici, toujours, mes crédons de chaules, hop, qui vont être là. Et donc là, sous vos yeux ébahis, on va connecter un V-Center, tout simplement. C'est juste que je ne l'ai pas déployé. Ça a été fait complètement de manière automatique. Voilà. Donc, les icônes, au final, si vous avez l'habitude de vous connecter sur l'infrastructure VMware, on retrouve à peu près les mêmes codes. Là, le V-Center, côté on-prem, c'est plutôt vert et notre couleur, là, c'est plutôt bleu parce que c'est une infrastructure VMC. Toute la construction du data center virtuel, du cluster, on retrouve les mêmes informations, au final, qu'on a l'habitude de faire côté on-prem. Petit point, ce n'est pas renommer le cluster, je ne peux pas renommer le data center. Tout comme l'hyperviseur ici, l'hyperviseur, il n'aura pas un nom. En fait, c'est juste des adresses IP, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà. Il y a toujours à faire attention. Un point qui est intéressant, c'est qu'ici, par exemple, sur le SDDC, quand je l'ai déployé, en fait, je n'ai pas sélectionné de version. il me l'a déployé par défaut en V8. Donc, mon SDDC est en version 1. Côté cluster, on va regarder un peu ce qu'on trouve. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait des droits sans être hyper admin. En fait, quand je veux dire que je n'ai pas les droits hyper admin, ça veut dire quoi ? Si je veux configurer, par exemple, mon DRS, c'est grisé. Je n'ai pas le droit. Je ne suis pas full admin de mon infrastructure. J'ai le droit de faire certaines choses, mais typiquement, le DRS, toute la configuration du DRS est préconfigurée et je n'ai pas le droit de le changer. Pareil pour la partie achat. Donc là, il est activé, mais tout est grisé. Si je vais sur un hyperviseur, je me dis, tiens, j'ai envie de le redémarrer, je n'ai pas le droit. C'est logique, ce n'est pas moi qui le gère ce service. Ce n'est pas ma responsabilité. Du coup, même si j'ai envie de me dire, j'ai envie de mettre mon mode maintenance, pourquoi pas ? Si je n'ai pas les droits, on me coupe les droits. Et au final, je vais avoir le droit de faire quoi ? Je vais pouvoir créer une machine virtuelle. Si je crée ma machine virtuelle, je vais l'appeler ma VM, ma VM01. Simplement, je vais choisir, je vais le mettre dans mon dossier de workload. Ça, c'est des dossiers qui sont préconfigurés. Après, je peux déployer les dossiers que je veux. Je peux créer ce que je veux. Je vais dire que je vais aller sur ce host-là, que je vais sélectionner un stockage. Donc là, le stockage, il y a une petite subtilité. On est bien sur une infrastructure FESAM. Par contre, on a deux data stores. mais c'est un découpage logique. C'est-à-dire qu'on utilise toujours le même. Mais VMware a fait ça dans l'infrastructure VMC d'avoir deux data stores qui sont logiques. Un qui est plus réservé pour tout ce qui est VM de management, donc le Vsenter, et ainsi, c'est pointy. et un autre qui est plus pour les workloads. Donc là, c'est pour mes workloads. C'est là. Si j'essaye de déployer dans le data store qui s'appelle Vsans, je n'ai pas des privilèges pour le faire. Donc, il faut vraiment que je passe sur la partie workload. Une fois que j'ai fait ça, je choisis. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer que c'est un Vsenter traditionnel et pour déployer une machine virtuelle comme on a l'habitude de le faire. Voilà, c'est du Windows, c'est du 2022, que je vais modifier toutes les caractéristiques là, tout à l'heure, on me disait que j'avais un réseau pré-déployé. Pourquoi ne pas l'utiliser ? Et après, côté réseau, les bonnes pratiques, attention, on n'oublie pas, le petit VMXnet 3, ça fait toujours plaisir. On essaie de respecter les bonnes pratiques. Hop, un petit next et un petit finish. Bon, ben voilà, j'ai créé ma toute première VM dans VMC. Waouh, je sais, ça paraît comme ça très simple, mais c'est la réalité, c'est que c'est simple, c'est un Vsenter. Jusqu'il est chez Amazon, ce n'est pas moi qui le gère, ce n'est pas à moi de gérer mon patch management de mon Vsenter, de le back-upé, de faire attention si je le mets à jour, de faire mon snapshot, etc. Ce n'est pas mon problème. Ici, on a deux ressources pool, un pour la partie management. Ces fameuses VM-là, ça, c'est les VM de management et si je clique sur le Vsenter, pareil, là, je n'ai pas le droit. En fait, il y a une délégation de droits ici qui me permet juste de les voir et en finale, tous les droits seront ici où j'aurai le droit de faire à peu près ce que je veux, mais pas sur ce ressource pool-là. Voilà, donc revenons un peu sur notre interface que je vous ai un peu déjà montré. Voilà, donc ça, c'était une des étapes obligatoires à faire, c'est ouvrir ce flux pour pouvoir y accéder. Sur la partie compute gateway, donc là, la partie compute gateway, pardon, c'est le deuxième firewall gateway, on va dire ça, comme ça, qui est porté par NSX. là, j'ai le droit de faire un peu plus de choses, c'est beaucoup plus ouvert que sur la partie management. Ça me fait penser que si je retourne sur mon descenteur et que je regarde la partie réseau, ici, on voit que j'ai un host, enfin, j'ai un switch avec plein de réseaux qui sont déjà créés avec la petite lettre N, c'est-à-dire que c'est la lettre N, c'est-à-dire que c'est NSX qui va le gérer, tout simplement. Maintenant, imaginons qu'on me dise que j'ai envie de me créer un nouveau port group parce que j'ai l'habitude de faire un nouveau port group, en fait, ça reste un DDS, vous allez voir, tout est grisé. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, côté V-Center, si je veux créer un nouveau réseau, un nouveau segment, du coup, il faut passer par cette console-là. Donc, on va le faire tout de suite. Vous allez voir, je vais créer un nouveau segment, je vais l'appeler mon segment que je vais connecter à une gateway parce que, vu qu'on va router mon réseau, c'est NSX qui va être en charge de faire toute la partie routage. C'est elle qui va porter la gateway si je devais le formuler différemment. Donc là, par exemple, je vais mettre quoi ? 192.168.2. Voilà, donc, on ne voit pas. Là, je vais définir l'adressité, ça c'est important, de ma gateway. Donc, par exemple, moi, je veux que dans mon réseau 192.168.2.1, la gateway, ce soit la .1 sur la .24. Si je ne mets pas ici de gateway, je vais avoir une erreur. Par exemple, si on se dit, c'est un réseau que je dois déclarer, un subnet, si je mets 0, je vais avoir une erreur lors de la création. Ici, pensez bien que le dernier, le dernier ici, c'est pour spécifier votre gateway. Donc, je sais, dans certaines sociétés, ça peut être la .1, dans d'autres, ça peut être la .254. Après, à vous de voir. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais sauvegarder. Et ce qui va se passer, c'est que d'ici quelques secondes, ici, je vais avoir un nouveau segment qui devrait apparaître. Je n'ai même pas eu le temps de le parler. J'ai un truc qui s'appelle mon segment qui est déjà là. Et il me dit, c'est de l'overlay, parce qu'en fait, on fait de l'overlay, ce n'est pas du VLAN. Attention, c'est tout est porté par NSX, donc on est en mode overlay, justement pour éviter d'avoir des configurations statiques côté infrastructure physique. Il me donne le nom du NSX manager et le nom de mon switch viruel. Voilà. Donc là, j'ai créé un premier segment côté VMC. autre point intéressant, c'est les différents onglets qu'on va trouver ici, donc par exemple sur la partie storage, donc là, sur la partie storage, c'est si je veux attacher un stockage supplémentaire. Donc là, par exemple, si je veux attacher un nouveau storage, au final, c'est plus du NFS, donc si j'ai un serveur NFS, je vais pouvoir le sélectionner. En général, ce qu'on voit, c'est plus si on veut faire de l'intégration avec d'une étape. l'étape propose des intégrations NFS pour du VMC, on peut justement le faire à ce moment-là. Sur les services intégrés, qu'est-ce qu'on va trouver ? Regardons. Donc, on va trouver notre fameux HL, donc HL que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui me permet de faire des migrations de la partie on-prem vers la partie cloud. La partie SRM, je peux faire du site recovery, rien ne m'empêche d'avoir toujours une infrastructure on-prem et la partie VMC et activer SRM pour répliquer mes machines de la partie on-prem vers la partie cloud. C'est en gros, je fais un PRA en utilisant SRM, donc la partie site recovery. On peut imaginer de faire ça, sachant que dans le portefeuille VMware, il y a un autre produit qui s'appelle VMware Cloud Disaster Recovery qui est dans une logique complètement différente. On n'est plus sur du disaster recovery à la demande, c'est-à-dire qu'il y a une infrastructure qui va se déployer dès que je déclenche ton DR. Là, sur la partie site recovery, on est censé avoir une infrastructure déjà active pour faire des réplications. Donc ça, tout dépend de vos essais-là, tout dépend de ce qu'on appelle les RTO et RTO. Ça va être ça qui va me permettre de différencier entre un produit et l'autre. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des produits, mais là, ici, on va voir la partie Advanced Firewall, côté NSX. Donc là, l'idée, c'est apporter de la sécurisation supplémentaire, mais pas sur du L4 parce que par défaut, NSX va être en L4, mais là, côté puce en L7 et en intégrant aussi toute la partie des S-IPS. Donc là, ils vont vraiment apporter une sécurisation vraiment plus au niveau appliqué. Ici, ça me permet d'activer la partie Automation, donc VRA. Maintenant, ça s'appelle ARIA, mais ça reste toujours du bien à la Automation. En mode SaaS, ça me permet de créer des Blueprints, de créer un catalogue de services pour faire des déploiements de machines virtuelles, faire de la personnalisation, etc. Tout se fait à partir d'une console SaaS. Et ici, sur la partie Network Insight, donc là, c'est plus de l'analyse de rénaux. comment je vais étudier, enfin, c'est plus de l'analyse de capture de paquets. C'est plutôt dans ce sens-là, en fonction d'une VM1 vers une VM2 ou d'un groupe de VM, quels sont les paquets qui passent, quels sont les ports utilisés, ce qui me permet de faire une cartographie applicative de mon application et ce qui peut me faire aussi dans un second temps m'aider si je dois faire des migrations pareilles. Au niveau de l'onglet Maintenance, on se rappelle, c'est un service qui est managé par VMware et AWS. C'est-à-dire que si demain, ils doivent passer en version X plus 1, on aura ici un message en disant, voilà, attention, d'ici une semaine, deux semaines, trois semaines, peu importe, on va faire une maintenance sur ton SDDC. Après, si le traîneau ne vous convient pas, il faut se mettre en contact avec le support justement pour en discuter avec eux. La partie troubleshooting, c'est plus si on veut faire ce qu'on appelle du hybrid link mode, c'est-à-dire que si je veux connecter mon v-center on-prem avec mon v-center VMC, tout ça au sein de la même console. Donc en fait, c'est ancien, c'est ce qu'on peut voir sur la partie on-premise et l'équivalent du link mode, c'est que je vais lier mes v-center, là c'est du mode hybride parce que je lis un v-center on-prem vers un autre v-center VMC. Il y a pas mal de prérequis sur la partie réseau, donc voilà, c'est pour ça que avant de lancer l'hybridation au niveau des deux v-center, c'est bien de passer cet onglet troubleshooting, s'assurer que mon serveur est accessible, que mon v-center est accessible, etc. Si tout est vert, alors on peut lancer l'hybridation entre les deux v-center. Si vous avez une erreur, honnêtement, ce que je vous recommande, c'est corriger l'erreur parce que c'est toujours soit un problème de routage ou un problème de flux et prenez un peu de temps sur cette partie troubleshooting et après, vous allez pouvoir faire votre hybridisation avec la partie breathing mode. En plus, pour l'activer, il faut déployer une OVA justement pour le faire. Au niveau settings, alors désolé, c'est un peu, je reçois plein de mails, alors ce n'était pas prévu, je ne vais pas savoir faire rien à votre mail. Au niveau des settings, je vais retrouver toutes les informations, toutes les informations. Donc, les informations intéressantes, ça va être quoi ? Ça va être au niveau de cet onglet v-center informations. Déjà, on va voir quoi ? Je vais retrouver les credentials de mon compte CloudAdmin. Je ne suis pas administrateur en tant que tel, je suis administrateur avec des droits un peu purs et extra. J'ai le droit de faire beaucoup de choses, mais pas tout. D'accord ? Je vais vous montrer ce que l'heure, par exemple, pas l'ordre de démarrer à 1.0.6. Donc, j'ai le mot de passe ici et à partir de là que je me le génère. Ici, dans la partie HTML5, je vais récupérer l'URL. Donc là, ça reste une URL, alors ça peut paraître bizarre, mais ça reste une URL VMC qui est générée dès qu'on fait un nouveau déploiement, on a une nouvelle URL qui est derrière qui est générée. Si vous avez besoin de faire tout ce qui est API, parce que vous avez l'habitude de travailler avec les API, ici, on va avoir accès à la liste des API de VMC par rapport à mon v-center qui a été déployé. Donc là, ça va lister en fait tous les API disponibles et voilà, ça va me permettre de faire un peu des requêtes que je souhaite. Là, je vais le laisser charger parce qu'il y a pas mal de requêtes qui vont arriver derrière. Sur la partie Power CLI Connect, voilà, tout simplement, si vous n'êtes pas plutôt API mais plus PowerShell, enfin Power CLI, voilà, comment se connecter sur un v-center ? Au final, ce qu'on se rend compte, c'est que si vous avez l'habitude de faire du Power CLI, connecte l'AI server, le nom de votre v-center, le protocole, le user en place, c'est exactement la même chose qu'on fait la partie Internet. Et ici, on va avoir la partie FQDN et donc, par défaut, notre v-center est déployé avec une IP publique. Là, je suis sur mon PC, je suis sur Internet, c'est vraiment mon code de travail, ce n'est même pas sur un lab, mais j'ai accès à mon v-center en IP publique. Et j'ai une adresse privée ici. En général, ce qu'on fait dès qu'on a fait l'interconnexion entre la partie on-prem et la partie cloud, c'est qu'on va basculer la résolution et la passer en mode privée. justement pour fermer l'accès du v-center depuis l'extérieur. Ça se comprend bien. Et du coup, en information supplémentaire, on va avoir à peu près la même ordre d'idées côté NSX. Donc NSX, on va retrouver les URL, on va retrouver les comptes, le Cloud Admin, le Default Access, par exemple, là, c'est soit par Internet, mais je peux le changer et dire non, je veux passer par le réseau privé et toute la partie Audit utilisateur si j'ai besoin de donner un compte en accès en lecture juste pour de l'audit. Donc ça, ça vous présente un peu cet onglet. Autre onglet intéressant, c'est la partie support. La partie support, en fait, ça va me dire quel est l'orgue ID, quel est l'adresse IP de mauvais centre, etc. On va me dire oui, bon, c'est quoi l'intérêt. L'intérêt, il est quand même assez important, c'est que c'est une infrastructure qui est supportée par VMware. Qui dit support, dit avoir accès au support VMware. Et du coup, en fait, ici, vous avez un petit onglet support et quand je clique dessus, en fait, ça me permet de me connecter directement avec le support. Je ne vais pas le faire parce que c'est des vrais gens, ce n'est pas des bots qui me répondent. Donc du coup, ici, quand je fais connect le VMware support, je vais avoir un chatbot et je vais pouvoir écrire, me dire bonjour, j'ai tel problème. Ils sont assez réactifs. Après, si vous écrivez en français, moi, je vous préconise d'écrire en anglais. C'est un peu plus rapide sur le support, surtout, c'est un support mondial. Mais bon, après, il n'y a pas d'outils. Après, ici, on a toujours dans les help, on a toujours les différents topiques qui sont toujours demandés par les législateurs au support et du coup, voilà, ça permet. Des fois, c'est assez intéressant si on cherche une information rapidement avec les mots-clés, on va la retrouver tout de suite, sinon par le support. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va voir l'état du service. Donc, quand je vais cliquer dessus, en fait, je vais retomber sur une autre page web côté VMware sur l'ensemble des services cloud. Donc là, par exemple, sur la partie VMC, ça me donne une cartographie en temps réel de tout l'état de santé des différentes plaques géographiques. Voilà. Hop. Du coup, je vais faire une petite pause sur la vidéo parce que je vais vous expliquer les prochaines étapes. Je ne vais pas vous le montrer parce que moi, j'ai pas mal de choses à faire en arrière-fond, surtout sur mon lab. Là, l'idée, c'est quoi ? C'est que j'ai envie de monter un VPN et essayer de faire communiquer les deux. Donc, je vous montrerai tout à l'heure une fois que la conf est finalisée. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est que je vais faire un VPN en mode policy base parce que je ne fais pas de BGP sur mon VPN et je vais configurer tous ces champs-là directement. OK ? Donc, j'en ai pour quelques minutes et on se retrouve tout de suite. Allez, je fais une petite pause. Et hop, de retour, du coup, le VPN est configuré. Donc là, il est up. je ne vais pas rentrer dans les détails mais ce qui est compliqué sur des VPN en IPsec, c'est qu'il faut bien faire attention de bien configurer tout pareil des deux côtés, aussi bien sur la partie on-prem que sur la partie VMC. Si vous avez des doutes, il y a toujours la possibilité de télécharger le fichier de config ici avec toutes les informations sur les clés, la partie encryption, etc. Donc faites bien attention à bien tout configurer. Une fois qu'on a tout configuré, voilà, on est en succès. Donc là, le VPN est monté. Donc là, je vais me connecter sur mon infrastructure de test et en fait, oulala, il y a un peu de bordel, désolé. Voilà, je n'ai pas rangé ma chambre. Donc, ce qu'on voit, c'est que là, l'IP, ça, c'est l'IP du descenteur. Donc là, je ping bien mon descenteur et si je fais une trace, donc là, c'est ma gateway et là, automatiquement, je change de réseau. Donc là, je passe sur 178.1.68, je sais que je suis côté VMC. Donc après, on ne va pas voir tout le chemin parce que c'est un peu bloqué, mais au moins côté VPN, je sais que c'est monté. Maintenant, pour avoir accès à mon descenteur, au final, si j'essaye d'utiliser le FQDN, ça n'a pas fonctionné. Donc, tout simplement, ce que je vous montrais tout à l'heure, on va couper le lien public pour le passé pour le lien privé. Donc là, ça veut dire que mon V-Senter n'est plus accessible depuis Internet. Donc ça, je vous disais en intro que c'est lorsqu'on fait un déploiement en production côté VMC, c'est une des premières choses qu'on fait une fois que l'interpelle est montée. Et normalement, bien normalement, parce que l'effet démo est toujours là, si je retourne sur mon V-Senter, ça fait l'effet démo, donc ça ne marche pas. Je suis super content. Après, je n'ai pas configuré toute la partie DMS, donc je pense que ça doit être ça. Et voilà. Je vais juste attendre. Je ne vais pas se le garder. Ça va être faux. Et donc voilà. Donc là, je suis connecté sur mon infrastructure VMC depuis mon réseau privé. C'est-à-dire que j'ai fait mon interconnexion. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, je trouve. Maintenant, retournons sur notre partie VMC. Hop. et on va regarder ce qu'on peut faire d'autre. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est regarder un peu la partie services intégrés et la partie HX. Là, clairement, la partie HX, c'est ce qui va permettre de faire l'hybridation entre mon infrastructure on-prem et mon infrastructure VMC. L'idée d'HX, c'est quoi ? C'est d'avoir une appréhension qui fait justement tout ce qui est migration des VM vers la partie cloud, vers la partie on-prem et inversement. Je ne vais pas faire toute la démo parce qu'il y a beaucoup de préparation, mais je voulais juste vous montrer comment ça s'activait au final. Ici, on est dans une vraie console à part côté VMC où on a le SDDC, notre SDDC. On va faire Deploy HX. et en fait, le Deploy HX, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est qu'il va automatiquement initialiser le déploiement de nouvelles machines virtuelles sur VMC. Donc, ça peut prendre un peu de temps, mais toute cette partie est complètement automatisée. Donc, une fois que mon HX va déployer, je vais avoir un nouveau plugin qui va apparaître dans mon V-Senter et depuis ce plugin, je vais pouvoir télécharger l'OVA pour le télécharger sur mon V-Senter On-Premise. Si vous voulez découvrir HX, je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur la Master Clash HX où j'explique vraiment tout de A à Z sur tous les concepts côté HX, comment ça se déploie, etc. Alors, pour le coup, c'est un peu plus un cours avec des PowerPoint, etc. Mais au moins, ça vous donne une bonne visibilité sur comment fonctionne HX. Donc là, côté VMC, donc là, j'ai lancé. Donc là, il va y avoir les nouvelles Applands qui vont se déployer. On va voir si on les voit côté VMC. Je ne suis pas sûr qu'on les voit. Je pense que ah, quoi que peut-être. Management VM. Non, je pense qu'il est en train de gérer les OVA. Non, on ne les verra pas. C'est trop rapide. On ne les verra pas. Donc bon. Ce que je vous propose, c'est qu'on attend un peu et je vous ferai vite fait une petite présentation de la console et on se retrouve d'ici quelques minutes. Alors vous, pour vous, ça sera d'ici quelques secondes. Pour moi, ça sera quelques minutes. Mais bon, à tout à l'heure. Allez, petite pause. Du coup, c'est reparti. On reprend. HX est terminé de s'être activé côté VMC. Donc voilà. Tout à l'heure, on avait un bouton activate. Maintenant, on peut l'ouvrir ou on peut le faire le undeploy. Donc là, ça veut dire que côté VMC, toute l'infrastructure HX est déployée. Enfin, toute l'infrastructure, c'est juste la partie de la première à peine. c'est la partie HX Manager qui va me permettre de créer des autres fonctionnalités. Point important, avant d'avancer, ici, l'oncle d'activation key, c'est là où je vais pouvoir récupérer les licences pour ma partie HX. Donc là, ici, on a consommé une première licence sur la partie HX Lab, ce qui est déployé côté VMC. Et du coup, pour déployer HX On-Premise, il va falloir aussi faire une demande de licence. Donc là, je l'ai fait un peu en avance de phase. Voilà. Donc, on récupère la clé et dès qu'on va déployer la partie HX Connector, on pourra la mettre. Du coup, comment ça se présente ? Donc, je disais tout à l'heure que ça allait avoir un nouveau plugin. Donc là, le côté V Center SDDC, donc V Center VMC, un nouveau plugin est présent à HX. Et ici, on a toutes les informations. Première étape, c'est aller sur l'onglet support et ici, de télécharger l'OVA pour la partie HX qu'on va pouvoir déployer sur l'infrastructure On-Premise. Donc ça, c'est la deuxième étape. Une fois qu'on a activé HX côté dans le cloud, on déploie cette partie HX sur la partie On-Premise. Après, voilà, ça reste une appréhension à déployer, à l'aligner. Une fois qu'on l'a allumée, qu'on a mis des licences, on va la configurer pour que HX se connecte à un V Center. Voilà, il y a toujours cette association un pour un, donc une HX, enfin une appréhension HX pour un V Center. Et une fois que cette association est faite, on peut lancer dans le site Pairing, et donc le site Pairing, c'est quoi ? C'est de se connecter sur un autre HX, comme ça, en fait, les deux se communiquent. Je ne le ferai pas. Désolé, ce n'était pas prévu dans la vidéo, donc je ne l'ai pas préparé. En tout cas, voilà, je voulais vous présenter un peu la partie interconnecte côté VMC. Donc, beaucoup de choses sont déjà préconfigurées, forcément. Donc là, on a un Compute Profile. Donc, le Compute Profile, qu'est-ce que c'est ? C'est, en gros, on va donner l'ensemble des informations pour que HX déploie des machines virtuelles lorsqu'on va activer les différents services. Donc, quand je dis les différents services, ici, par exemple, c'est si je veux faire de l'immigration en masse ou si je veux faire l'extension des réseaux. Donc, en gros, dès qu'on va activer ça, HX va déployer un ensemble d'appliants. Tout doit être déployé dans le Resource Pool Management Resource Pool, dans le Datastore VSAM, dans un Folder Management VM. Donc, c'est vraiment bien catégorisé. Et après, on a les réseaux derrière qui sont attachés. Pour la partie réseau, en fait, comment ça se passe ? Ça se passe sur un Network Profile et dans un Network Profile, on va avoir plusieurs informations comme, par exemple, la partie Extend de la Network. là, typiquement, c'est les IP publics qui vont être consommés dès que je vais déployer HX parce que la plupart du temps, sans configuration, enfin, la configuration initiale, c'est que HX au moins sur les premières Appliants vont consommer des IP publics. C'est pour ça qu'on a des IP publics qui apparaissent. Et après, sur toute la partie administration, toute la partie réseau de management, on est toujours dans des IP sur le range qu'on avait défini tout à l'heure. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous voulez que j'aille plus loin sur certains concepts. À voir. Ça se discute et je suis super ouvert à tout ça. Donc, voilà. Donc, j'espère que je n'ai pas trop parlé, qu'on n'a pas perdu trop de temps à présenter ça. Maintenant, je vais détruire mon SDDC. Du coup, pour le détruire, on va le faire ensemble parce que tant qu'à faire, au moins, je vous montre comment le déployer et comment le détruire. Donc, tout simplement, on va remonter d'un cran du coup, cette voici. Ça, je n'en ai plus besoin. Je vais le fermer. Du coup, une fois que la console va charger, on va pouvoir détruire son SDDC. Alors, pour le coup, c'est vraiment immédiat dans les actions ici. Voilà, j'ai quelque chose qui s'appelle délète SDDC. hop, je vais le déléter. Donc, j'accepte tout. Voilà, il y a plusieurs conditions. Donc, bien faire attention. Donc là, c'est vrai que là, on est en mode démonstration. Donc là, il n'y a pas de souci. dans le doute, on va quand même vérifier. Mais, normalement, je n'ai pas fait de bêtises. Je n'ai pas de parole. Il y a cette VM-là qui est du côté de ville. Je vais être complètement détruite. Côté NSX, j'avais créé un segment qui se trouve mon segment. Voilà, ici. Bon, voilà. Au final, tout va être détruit très rapidement. Donc, je coche tout. Donc, je dis bien que oui, je vais faire toutes les données. Toutes les parties axées à API, UI, etc. vont tomber. Toutes les vrais publics vont être libérées et toutes les parties au niveau du Direct Connect vont être supprimées. Donc, voilà, je delete. Et voilà. Donc là, la suppression a commencé. Donc, c'est assez instantané. En général, ça prend 10 minutes à peu près même un peu moins. Voilà. Je vais avoir ici, je le fais au moins en live avec vous. On va voir ici, ça va apparaître. Donc, voilà. Ce n'est pas le plus passionnant de voir la suppression d'un environnement de lab et de démo. Donc, en tout cas, voilà. Bonne soirée, bonne journée. Ça dépend de vous avez vu cette vidéo. Et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada